Musique Bienvenue dans ce programme un peu spécial du sixième cahier de vacances de Nefertitube. Si jamais tu as manqué celui du mois de juillet, il est toujours en ligne, comme ceux de l'année dernière. Et si tu as déjà fait le premier, tu sais qu'au programme, il y a 20 jeux et quiz sympas à faire. Commence par mettre pause, puis va chercher une feuille, un crayon à papier et une gomme. Puis remets lecture. Il te faudra noter le numéro de la question et la lettre A, B ou C selon la réponse que tu auras choisie. Et si tu as besoin de plus de temps pour les questions, n'hésite surtout pas à remettre pause tout seul. A toi de jouer ! De quoi c'est-il le dieu ? A. Le dieu des mathématiques B. Le dieu de la pagaille C. Le dieu du soleil A quoi ressemble le dieu Seth ? A. Il a une tête d'animal fantastique B. Il a une tête de tapir C. Il a une tête de chien Quelle chose horrible Seth a-t-il commise A. Il a tué sa femme Neftis B. Il a volé les pouvoirs magiques du roi des dieux Ra C. Il a assassiné son frère Osiris Parmi ces trois animaux, lequel était en rapport avec Seth ? A. La grenouille B. L'âne C. Le serpent Qui a découvert la tombe de Toutankhamon ? A. Jean-François Champollion B. Howard Carter C. Auguste Mariette Quand la tombe de Toutankhamon a-t-elle été découverte par les archéologues ? A. En novembre 1922 B. En septembre 1821 C. En août 2022 Pourquoi la tombe de Toutankhamon est-elle aussi célèbre ? A. C'est la seule tombe de roi découverte intacte B. Car la malédiction du roi a tué tous ceux qui sont entrés dedans C. Car elle contenait un trésor de plus de 5000 objets Où Toutankhamon a-t-il été enterré ? A. Dans une tombe creusée dans la montagne B. Dans une pyramide C. Dans une catacombe Parmi ces trois propositions, laquelle est fausse ? A. La tombe de Toutankhamon est la plus petite du cimetière royal B. La tombe de Toutankhamon a servi à enterrer d'autres personnes par la suite C. La tombe de Toutankhamon n'était pas prévue pour être sa tombe au départ Les égyptiens croyaient que la musique avait des pouvoirs magiques Vrai ou faux ? Quel instrument de musique n'existait pas dans l'antiquité égyptienne ? A. La flûte B. La guitare C. Le tambour Quel Dieu jouait de la musique pour effrayer les mauvais esprits et protéger la famille ? A. Anibis B. Osiris C. Besse Quelle déesse est représentée sur cet instrument de musique ? A. Isis B. Bastet C. Hathor Quelle partie d'animal a parfois été utilisée dans un instrument de musique égyptien ? A. La carapace de tortue B. Les écailles de crocodiles C. Les plumes de faucon Combien a-t-on trouvé de pyramides en Égypte ? A. Une vingtaine B. Une cinquantaine C. Une centaine Pourquoi la pyramide de Khéops est-elle célèbre ? A. C'est la plus grande d'Égypte B. C'est la plus ancienne d'Égypte C. C'est celle qui contient le plus de pièges contre les voleurs L'intérieur des pyramides était décoré d'images montrant les dieux et les rois Vraies ou faux ? Qu'est-ce qui rendait la pyramide de Mykérénos spéciale dans l'Antiquité ? A. Elle était recouverte d'or B. Elle était bicolore C. Elle était en bois et en métal Quel roi n'a pas été enterré dans une pyramide ? A. Ramsès II B. Khéops C. Geyser De qui le dieu Sète était-il le frère ? La bonne réponse est la réponse A. Osiris et Isis De quoi Sète est-il le dieu ? La bonne réponse est la réponse B. C'est le dieu de la pagaille A quoi ressemble le dieu Sète ? La bonne réponse est la réponse A. Il est une tête d'animal fantastique C'est-à-dire qu'aucun animal n'a à la fois un museau aussi long, des oreilles aussi hautes et surtout carrées Quelle chose horrible Sète a-t-il commise ? La bonne réponse est la réponse C. Il a assassiné son frère Osiris pour devenir roi à sa place Parmi ces trois animaux, lequel était en rapport avec Sète ? La bonne réponse est la réponse B. L'âne Qui a découvert la tombe de Toutankhamon ? La bonne réponse est la réponse B. Howard Carter, un égyptologue anglais Quand la tombe de Toutankhamon a-t-elle été découverte par les archéologues ? La bonne réponse est la réponse A. En novembre 1922 Et c'est pour ça qu'on a fêté les 100 ans de la découverte de sa tombe en 2022 Pourquoi la tombe de Toutankhamon est-elle aussi célèbre ? La bonne réponse est la réponse C. Car elle contenait un trésor de plus de 5000 objets Où Toutankhamon a-t-il été enterré ? La bonne réponse est la réponse A. Dans une tombe creusée dans la montagne Parmi ces trois propositions, laquelle est fausse ? Il s'agit de la réponse B. La tombe de Toutankhamon a servi à enterrer d'autres personnes par la suite C'est faux, il n'y a jamais eu que Toutankhamon enterré dans sa tombe Les égyptiens croyaient que la musique avait des pouvoirs magiques Et bien c'est vrai, ils pensaient que la musique pouvait repousser les démons et les mauvais esprits Quel instrument de musique n'existait pas dans l'antiquité égyptienne ? La bonne réponse est la réponse B. La guitare Quel lieu jouer de la musique pour effrayer les mauvais esprits et protéger la famille ? La bonne réponse est la réponse C. Besse Quelle déesse est représentée sur cet instrument de musique ? La bonne réponse est la réponse C. Athor Quelle partie d'animal a parfois été utilisée dans un instrument de musique égyptien ? La bonne réponse est la réponse A. La carapace de tortue Combien a-t-on trouvé des pyramides en Égypte ancienne ? La bonne réponse est la réponse C. Une centaine Pourquoi la pyramide de Khéops est-elle célèbre ? La bonne réponse est la réponse A. Car c'est la plus grande d'Égypte L'intérieur des pyramides était décoré d'images montrant les dieux et les rois Et bien c'est faux ! Ça, c'est dans le dessin animé A. Mission Cléopâtre que tu peux le voir Mais dans la réalité, il n'y avait pas de scène qui montrait les dieux ou les rois dans les pyramides égyptiennes Qu'est-ce qui rendait la pyramide de Mykirinos spéciale dans l'antiquité ? La bonne réponse est la réponse B. Car elle était bicolore, c'est-à-dire en deux couleurs En rouge et blanc Quel roi n'a pas été enterré dans une pyramide ? La bonne réponse est la réponse A. Il s'agit de Ramsès II Qui, lui, a été enterré dans la vallée des rois Alors, quel est ton score ? Si tu es entre 12 et 20, je te félicite, tu as bien suivi les vidéos de la saison 2 de Nefertitube Si tu as moins de 12, c'est sûrement parce que tu as manqué quelques vidéos cette année Sinon, je suis sûre que tu as eu un très bon résultat N'hésite pas à voir celles que tu as manquées Si les sujets abordés dans ce cahier de vacances t'intéressent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501